Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85, une fois de plus dans le tas atelier j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je reviens d'une petite session où j'ai vraiment bien kiffé je reviens même d'une petite session d'une rencontre avec un de mes abonnés je te fais un petit clin d'oeil joe et si tu si tu regardes la vidéo bien sûr si tu regardes pas c'est pas très sympa bref je vous présente aujourd'hui le sparrow de chez GEPRC on va dire guep ça va aller plus vite on va gagner du temps c'est le guep mx3 sparrow que m'a envoyé Gearbest pour le test merci Léo de Gearbest franchement j'ai sûr kiffé ce petit engin de là à vous dire que c'est un grand top je sais pas mais en tout cas qu'est-ce qu'il envoie violent donc je vous en parle tout de suite le petit guep il est présenté je vous parle pas d'habituellement de déballage mais là je vais être obligé on a une super petite housse avec petit clin d'oeil à toi David de Culture FPV qui a fait le déballage de ce petit engin là il y a une semaine ou deux je crois que j'ai suivi avec attention d'ailleurs et moi le mien était en route donc bah écoutez ceux qui veulent aller voir la vidéo de Culture FPV de David il a bien expliqué aussi toutes les caractéristiques de l'engin et j'adore cette petite chaîne aussi qu'est-ce que je dis petite chaîne cette grande chaîne nationale Culture FPV que je kiffe donc bisous à vous les gars parce que vous faites vraiment du bon boulot donc je vais essayer de faire aussi bien voir mieux ça va être dur non sérieusement donc il est présenté dans une petite mallette comme ça c'est bien sympa alors à première vue on pourrait se dire il est un petit peu cher ce ce petit engin et david en a parlé et c'est vrai que 210 euros à peu près donc bien sûr vous savez que vous avez le code rc18 off que vous pouvez mettre chez chez Gearbest si jamais vous n'avez pas d'autres coupons donc rc18 off c'est pas 180 ff c'est bien 18 off je vous le mettrai bien sûr dans la description avec le lien des produits que je vous présente là je vous parlerai aussi des petites antennes que vous voyez là donc on va déballer tout de suite ce petit engin pour voir de quoi il retourne après au niveau tarif écoutez je sais pas si c'est plus cher que ce qu'il faudrait parce que vous pouvez l'avoir aussi en bnf parce que là il est en bnf pardon vous pouvez l'avoir aussi en pnp donc il vous faudra mettre un récepteur à vous bien sûr et vous aurez pas la petite mallette et tout ce que je vais vous montrer là donc c'est parti pour un déballage c'est vrai que bah il y en a pour 200 balles mais franchement quand je vois certains autres drones qui sont vendus pour 150 euros sans rien d'autre à côté je me dis que si la qualité est là et apparemment elle est là bah écoutez plutôt pourquoi pas pourquoi pas mettre 160 à la limite et vous mettez votre récepteur si vous n'avez pas besoin de tout ça mais sinon on a un super petit kit je vais vous présenter ça tout de suite donc le petit engin il est là le petit mx3 sparrow super compact on a on a une frame en carbone 3k de 3 mm d'épaisseur donc apparemment suffisamment résistant je suis pas allé taper contre les murs mais j'ai pris une ou deux gamelles voyez un peu de terre encore faut que je le nettoie et puis bah il résiste bien donc première chose le premier sujet que je veux aborder sur ce drone c'est les moteurs les moteurs et ils sont d'une puissance hallucinante d'ailleurs si vous essayez de faire tourner les moteurs comme ça vous allez sentir une énorme résistance par rapport aux aimants ça veut dire que le moteur est puissant et nerveux généralement donc là on a en plus c'est marqué dessus un speed x c'est pas pour rigoler on a des gr 14 08 ici en 3500 kv donc 14 08 sur une petite frame de 140 comme ça 138 je crois avec des hélices trois pouces bah écoutez ça on voit plutôt violent c'est des moteurs qu'on trouve sur des frames un petit peu plus gros généralement 150 180 la montée sur un petit 140 c'est plutôt sympa donc les hélices ce sont des 30 42 plutôt résistante on a l'impression que c'est du dalle propre un peu au niveau de la résistance et de la conception est plutôt costaud j'ai pris je vous dis de 2 3 gamelles 2 je crois et j'ai juste eu à détordre une hélice sinon pas de bobos sur le tour les hélices se détorte sans problème se remettre d'aplomb nickel donc plutôt bonne nouvelle surtout que vous allez voir on n'en a pas que quatre dans le l'eau et puis bah tiens je vous montre tout de suite allez c'est parti vous avez avec un petit câble ici pour connecter à la caméra micro swift run cam qui est fourni dessus vous avez bien sûr le petit branchement qui se trouve le long des câbles ici donc vous prenez une petite pince à épiler si vous n'y arrivez pas vous voyez on voit la petite prise qui est là ici là donc vous pouvez brancher simplement cette petite commande qui va vous servir à simplement faire les réglages de la caméra le contraste la netteté etc luminosité enfin tous les réglages qu'on peut faire sur la caméra ça vous le ferez une fois et après on n'en parle plus oui bien sûr vous avez le mode le mode nuageux le mode tout ça mais moi j'ai laissé en automatique c'est parfait ça fonctionne très très bien donc ce petit câble qui va servir à régler la caméra vous avez up deux petites pochettes de stickers comme ça pour décorer votre radiocommande par exemple vous avez une sangle guet percé fourni en supplément vous avez le petit le petit 3 m anti dérapant et la intelligence ça se fait de plus en plus il est prédécoupé ça veut dire que avec le 3 m avec l'anti dérapant on était embêté quand il y avait des vis et bien là vous avez tout qui est prédécoupé et quand vous le collez directement sur l'engin vous avez la forme des vis des emplacements et même des aérations ça se pose sans problème il n'y a pas besoin de faire de découpe supplémentaire et vous avez aussi quelques hélices supplémentaires alors à vue de nez comme ça je sais pas combien on a de jeu 1 2 3 4 à j'ai envie de dire entre 4 et 5 pratiquement 5 lots d'hélices supplémentaires tout ça fourni avec dans la petite sacoche et autant vous dire que quand vous partez voler vous rangez votre appareil prêt à voler comme ça vous avez même parce que ça vous en aurez pas spécialement besoin sur le tas au pire vous le mettez avec le reste et vous avez même des emplacements pour mettre deux batteries pour pouvoir emmener votre petit engin donc ça c'est plutôt sympa et pour moi ça explique un petit peu le prix de 200 euros parce que vous avez vous avez 4 5 jeux d'hélices supplémentaires vous avez la petite sacoche en plus et apparemment il est bien équipé au niveau électronique et au niveau motorisation ensuite on a deux petites led à l'arrière il est équipé d'un buzzer bien sûr les leds sont programmables sur betaflight tout de suite on va passer à la chose qui fâche un petit peu il n'y a pas d'osd fourni avec ce petit engin sur la carte de vol par contre il y a un osd sur la micro swift runcam ça veut dire vous n'aurez pas grand chose vous le verrez dans le dvr vous avez le runcam puis vous avez quand même le taux de batterie donc vous avez le buzzer bien sûr qu'il va vous signaler quand il est temps d'atterrir mais vous avez aussi le taux de batterie qui va s'afficher dans le dvr par la caméra et ça c'est plutôt intelligent pour un engin qui a pas d'osd donc forcément vous n'aurez pas accès aux réglages des pid etc mais vous avez quand même le taux de batterie qui s'affiche donc vous ferez pas surprendre par une par une par une batterie trop déchargée donc c'est plutôt intelligent quand même mais pas d'osd donc pour le prix j'aurais peut-être pu mettre un petit osd quand même enfin bref donc qu'est ce qu'on a sur ce petit engin on a une petite 4 en 1 28 ampères qui monte à 35 en pic donc 3s 4s sans problème au dessus on a une petite carte de vol f3 evo donc ça marche super bien moi je les brancher ça se connecte direct sur betaflight j'ai pas fait de mise à jour parce que j'avais une version assez récente bien sûr vous retrouvez tous mes réglages bêta à la fin de la vidéo comme d'habitude sur une vidéo dresseur donc vous pourrez prendre exemple j'ai modifié un tout petit peu les pieds mais pas grand chose juste pour exploiter à fond la vitesse sinon j'ai pas changé grand chose au dessus nous avons le vtx alors le vtx lui il est switchable en 25 je crois 100 et 200 un truc comme ça donc vous avez trois puissances différentes avec un petit un petit écran cristal liquide dessus donc il est tout simple à utiliser soit vous switcher directement les canaux en appuyant sur le petit bouton qui est là soit vous maintenez pendant deux trois secondes vous aurez accès aux bandes et si vous maintenez un peu plus longtemps vous aurez accès à la puissance et là c'est sous forme de petites barres donc soit vous avez une barre soit vous avez deux barres soit vous avez trois barres plus il ya de barres plus c'est puissant bien sûr pour le test je précise que j'étais une barre donc 25 milliwatts j'étais pas très très loin j'ai dû atteindre maximum 100 mètres je crois mais vous verrez il n'y avait pas beaucoup de perturbations quelques petits parasites mais pas grand chose ensuite qu'est ce qu'on a alors on a un super châssis en aluminium ici et qui est plutôt sympa parce que du coup ça décale la caméra ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans les hélices et c'est plutôt propre donc vous avez un réglage de la cam bien sûr pas énorme mais en dévissant légèrement vous allez pouvoir incliner légèrement votre caméra et je pense que c'est suffisant moi je suis pratiquement je suis pas tout à fait au maximum vers le bas mais on va tourner entre 20 et environ 60 % maximum donc il ya déjà de quoi régler je pense donc moi j'ai pris la version bnf donc j'ai un récepteur xsr qui est dessus en fr sky x bien sûr aucun réglage particulier pour le bain vous le savez vous maintenez le petit bouton qui est sur le récepteur vous alimentez votre batterie ensuite vous allumez votre radio vous baigner sur fr sky x et ça se fait tout seul donc moi j'ai pas eu de souci à ce niveau là deux petites antennes bien fini on a un petit peu plus que de la gaine thermo c'est plus raide donc on a deux petits bâtons de sucette là bien dur avec des petits capuchons dessus donc bien fini c'est c'est propre franchement et en cas de choc je pense que c'est plutôt bien protégé et ya surtout aucun risque que ça aille dans les hélices par contre pour le vtx on a une antenne ici linéaire donc c'est pour ça que j'ai changé mes petites antennes ça je voulais vous en parler quand même vous avez deux sortes d'antenne enfin à ma connaissance de style d'antenne vous avez les circulaires polarisées donc ça c'est toutes les antennes champignons qu'on peut trouver puisque le signal tourne que ce soit des rhcp il tourne vers la droite si c'est des lhcp ça tourne vers la gauche donc essayez d'accorder votre tx c'est à dire l'émetteur s'il est en rhcp essayez d'avoir sur le récepteur une antenne rhcp aussi vous comprenez un le rh va avec le rh le lh va avec le lh c'est un peu compliqué mais en même temps c'est simple là on n'est pas en circulaire polarisée on est en linéaire donc quand vous êtes en linéaire vous envoyez pas les ondes en circulaire vous les envoyez droite comme ça donc il vaut mieux avoir des antennes qui fonctionnent en linéaire c'est pour ça que pour ce drone j'ai enlevé mon patch qui trouve qui fonctionne en circulaire polarisée ainsi que mon antenne champignon qui est aussi en circulaire pour mettre deux petites antennes linéaires donc un bâton tout simple ici et une antenne que j'ai commandé pareil sur banggood je crois qui est un patch mais qui fonctionne en linéaire voilà donc c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup moins de parasites que certaines vidéos que j'ai pu voir parce que vu qu'on est en linéaire les gens prennent leur masque de base et sur le masque si vous voulez laisser l'ancienne l'antenne champignon et enfin tout en polarisé forcément ça va pas être la meilleure réception possible donc comme vous êtes en linéaire vous avez besoin d'une réception en linéaire et vous allez voir sur le sur le rendu dvr c'est plutôt propre je suis assez content même à une centaine de mètres en 25 milliwatts c'était plutôt correct donc écoutez voilà on a fait le tour on a un super donc châssis en aluminium super épais on doit être à 4 ou 5 millimètres on a 4 millimètres au moins d'épaisseur d'aluminium donc autant vous dire que là c'est super résistant la caméra est bien protégée et puis je l'ai pas fait moi parce qu'il faisait pas très très beau et d'ailleurs il re pleut alors j'en viens juste j'ai vraiment eu de la chance mais j'ai pas pu faire de hd j'avais pas j'ai pas tout prévu j'ai pas tout emmené mais comme vous voyez j'ai mis deux petits antidérapants ici sur le dessus parce que ce petit engin est capable d'emmener une caméra hd alors vous pouvez mettre une gopro session héros mais elle fait 70 73 grammes je crois moi la meilleure option que j'ai trouvé c'est la petite run cam 2 donc là orange ou la grise un peu importe ici alors j'ai simplement collé deux antidérapants et vous avez une fente ici pour passer à une sangle tout simplement donc voyez on est environ à 30 degrés et ici c'est bien posé sur les coussinets antidérapants et là vous rajoutez simplement une sangle et il est capable d'emmener ça donc rassurez vous je vous ferai un test en full hd quand il fera beau quand il y aura du soleil quand ça vaudra le coup parce que là c'est vraiment pas intéressant donc voilà c'est la meilleure option que j'ai trouvé pour l'instant vous saviez j'avais la petite caméra firefly mais la mini mais c'est du 30 fps donc on n'a pas vraiment du hd et c'est vrai que ça dépanne mais pour avoir de la full hd il vaut mieux du 60 fps en 1080p donc ce sera beaucoup plus propre avec ça et ça l'emmène sans problème on sera forcément un peu plus lourd on aura un peu moins d'apesanteur mais au moins on aura de la full hd donc à tester par la suite avec la petite cam donc voilà pour ce petit engin je pense qu'on a fait à peu près le tour grosse puissance donc 3s 4s en 3s il se prend facilement en main vous allez voir c'est pour débuter je pense que c'est pas plus mal de commencer en 3s et puis dès que vous allez mettre une bonne 4s parce que moi mes up power sont pas forcément au top elle fonctionne bien mais j'ai pas une grosse grosse autonomie je crois que j'ai dû faire quatre minutes avec une 750 mh donc avec une bonne tattoo 4s je pense dans les 800 mh entre 800 et 1000 mh je pense que ça va envoyer du pâté et pour cinq six minutes de vol sans problème donc voilà bah écoutez on aura fait le tour de la question maintenant je vais vous emmener faire un petit vol si vous avez des questions bien sûr aller dans la dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions et surtout n'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans la description où je mets parce qu'on pose souvent la question c'est quoi la caméra qui est sur ta casquette qui est quelle caméra tu utilises en façade le micro etc donc vous savez vous saurez qu'il ya tous tous les renseignements sur mon matériel j'ai appelé ça mon matériel c'est facile à trouver dans la description de la vidéo juste en dessous sur pc c'est facile il y a juste à descendre puis vous cliquez sur plus en dessous la vidéo et vous allez voir la tartine que je vous ai mis en descriptions vous retrouvez les liens des produits que je vous présente bien sûr alors pour que ce soit un peu plus clair entre nous c'est vrai que les youtube youtube ne rapporte pas d'argent bien évidemment très très peu ou alors il faut faire des millions de vues par mois ce qui n'est pas mon cas mais ce que j'aime suffit je vous rassure par contre les liens que je vous mets ce sont des liens d'affiliation donc quand vous cliquez sur sur les liens que je vous mets dans la vidéo ça aide ma chaîne même si vous n'achetez pas faut pas forcément acheter pour m'aider à partir du moment où vous cliquez sur mes liens et vous vous rendez sur le site d'où proviennent les articles que j'ai commandé automatiquement ça me fait des clics qui sont sauvegardés chez le chez mon partenaire donc il voit que la vidéo a un impact et ne serait ce que ça ça m'aide après si vous achetez oui quand c'est un lien d'affiliation ce sont pas toujours des liens d'affiliation comme chez iflide vfly par exemple ou d'autres je ne suis pas affilié chez eux donc je n'ai aucun gain par contre quand c'est des liens affiliés comme banggood ou gearbest ou d'autres sites comme tomtop par exemple là quand vous achetez un produit et que vous venez de ma part de la part de avec avec mon lien il y a une toute petite un tout petit pourcentage qui est versé sur un petit compte sur un compte inhérent au site tout simplement donc c'est sûr que c'est pas énorme si j'avais 1500 clics par jour je pourrais en faire mon métier mais c'est loin d'être le cas en tout cas vous saurez que quand vous cliquez sur les liens et quand vous achetez en venant avec mes liens vous aider la chaîne tout simplement à pouvoir progresser et peut-être qu'un jour je pourrais en faire mon métier à part entière mais pour l'instant on n'en est pas là en tout cas merci de votre soutien merci de suivre mes vidéos merci d'être là depuis le départ et j'espère jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite sur le site de vol on va aller tester ce petit guêpe rc mx3 sparrow je vais l'appeler jack jack sparrow j'ai pas le droit de faire de la pub si j'ai le droit et même si je ressemble pas à johnny depp bref on va se tester ce petit guêpe et puis vous aurez mes réactions en direct parce que j'ai laissé le micro pendant que je vole et vous allez voir que franchement voilà il ya il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça ça se ressent dans la vidéo il est vraiment très sympa à piloter j'ai été surpris par sa puissance et et puis par le reste parce que franchement ça marche bien allez yop les amis c'est parti pour un petit test du jet sparrow mx3 c'est parti on va commencer par une petite 3s xf power 550 mah en 70 et on va voir ce que ça donne bip 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 donc c'est parti pour un premier test allez on met en route très fluide je passe en vitesse 3 tout de suite il bouge pas moi quelque chose de propre en tout cas allez on va se faire un petit test de punch tout de suite en 3s c'est parti dans 3 2 1 c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal en 3s bon la batterie vaut pas grand chose je vous l'ai dit c'est pas violent 550 mh c'est pas terrible pour une 3s celui ci lui faudrait je pense du 1000 mh à mon avis en tout cas super fluide il se manoeuvre bien c'est plutôt pas mal on va voir la stabilité en mode horizon n'est rien tranquille sans problème wow allez on va se poser on va lancer la 4S tout de suite je repasse en mode stab une petite poussette en 3S pour voir ouais ça marche déjà fort ça marche déjà super bien mais ouais pour l'initiation c'est plutôt pas mal pour se faire la main dessus allez on va se poser tranquillou pilou on réduit les gaz tout doucement et on coupe ouais j'ai acheté une petite sacoche comme ça pour mettre des petites batteries petite sacoche réalac qui était pas chère donc sympa pour emmener des petites batteries fil vers le haut quand elles sont bonnes fil vers le bas quand elles sont plus bonnes allez on va se tester avec les petites The Power que vous connaissez bien maintenant que j'utilise régulièrement je les ai, je vais les utiliser même si j'ai pas l'autonomie que je voudrais donc là 14 volts 8, 70 et 750 pour une batterie de 82 grammes donc toujours le fil de balance bien sûr accroché avec un élastique vous le savez la petite torsion qui va bien sur le fil hop pour réduire la marge tac et voilà on est parfait bip 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 ça veut dire que t'es prêt bon alors on va dire que je suis prêt mise en route tac à tout de suite ça a un peu plus de répondant elles sont bien ces petites hélices wow ça a l'air bien bien nerveux allez on va se faire un petit test de punch tout de suite tant que la batterie est bonne alors test de punch du MX3 Sparrow de chez GEP en 4S dans 3, 2, 1 vache ah ouais propre ça envoie vraiment violent ah ouais ça part c'est bien nerveux un bon petit drone de race je sais pas s'il va être cool pour le freestyle mais en tout cas c'est bon pour la race ah ça envoie joliment bien nerveux le joujou alors attention en vol à vue si vous testez parce que c'est vraiment petit et dès qu'on est à distance c'est pas évident de se repérer il faut avoir vraiment les bons réflexes vous vous rappelez quand vous êtes à distance si jamais vous savez plus trop dans quel sens vous êtes voyez là je me tourne un peu vous avez juste à faire une petite marche avant voilà je fais une marche avant et le drone va vers la droite donc je fais une rotation droite jusqu'à ce qu'il arrête d'aller vers la droite comme là je sais qu'il revient et pareil dans le sens inverse si j'avance et que le drone va vers la gauche comme ça rotation gauche jusqu'à ce qu'il arrête d'aller vers la gauche vous voyez hop là il revient vers la droite donc je sais que je le ramène tranquillement prenez l'habitude prenez le temps vraiment de vous habituer avec les orientations ouais 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 ça répond super fort vous savez vous pouvez régler aussi le mode horizon si vous voulez plus de nervosité ou quelque chose de plus doux je vous en ai parlé dans la dernière vidéo hop allez on va se poser on va se faire une petite session FPV tac waouh 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 et bien joli mec pas déçu ça envoie violemment allez on va finir la batterie donc mode accro alors pas d'OSD on le sait mais bon faut surveiller la batterie et bien sûr le beeper du drone on va essayer de ne pas être trop loin dans un premier temps en tout cas l'image est super propre donc oui j'ai changé mes antennes je vous l'ai dit je suis passé en linéaire vous voyez il est doucement avec cette batterie là puisqu'on est en fin de batterie oh là là il est bien nerveux il répond tout de suite ah pas mal j'avais pas vu même si c'est que l'OSD de la runcam j'ai la batterie qui devient violette ou bleue on va passer derrière les arbres voir si on a une bonne réception quand même ouais c'est correct c'est plus que correct même donc je vais pas trop tirer sur cette batterie là j'ai des petits stris à l'écran je sais pas si ça passe là je suis pas allé voir je vais pas me rapprocher de trop allez on va se mettre une batterie neuve en tout cas super sympa niveau réception ça le fait bien on va aller au maximum du champ pas de problème pas de perte de réception que ce soit le drone ou la vidéo c'est sympa allez on va le ramener on ramène tranquille en mode accro je vais pas tomber trop loin parce que c'est bien bouillasse en ce moment tac eh ben écoutez c'est plutôt pas mal ma foi allez je change de batterie contact bon vol j'ai tombé la pelouse un peu bon un petit peu de rase-motte vous savez que j'aime ça alors les arbres je connais pas trop là-bas faudra que j'aille voir de visu avant de m'y aller en drone ah elle est propre excellent répondant il a une pêche je vais se faire une petite pointe go yo ah ça en voie propre oh 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 à fond, on a vite fait de se faire surprendre si on met trop d'angle à la caméra c'est vraiment super rapide bien nerveux ça répond tout seul il y en a qui vont se faire plaisir avec ça c'est clair excellent excellente sensation c'est bon ça répond vraiment bien on va essayer de se faire un petit passage dans la forêt à faible allure, la caméra est propre donc il n'y a pas de raison yes sans souci ça passe excellent hop là petit crash est-ce qu'il va se remettre d'aplomb ? tac c'est parti excellent moindre coup de gaffe, on est tout de suite à 10 mètres de haut ah j'adore ce petit engin c'est sûr qu'avec un OSD ce ne serait pas plus mal mais franchement ça ne zène pas et du coup ma on va c'est parti c'est parti c'est parti non Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et aussi du freestyle parce que quand on le pilote, on a presque l'impression d'avoir un 5 pouces entre les mains. Et au niveau réception, pas de soucis, faudra que j'essaye avec mes antennes normales sur mon masque. Mais en attendant, là j'ai mis du linéaire et franchement j'avais très très peu de parasites, vous le verrez dans le DVR de toute façon. Voilà ma revue pour le GEP MX3 Sparrow. Eh ben je valide les amis, je kiffe total ce petit engin. L'image est propre, la réception est nickel, le pilotage est sympa et il a l'air bien costaud. J'ai pris encore 2-3 bonnes gamelles, normal, j'aime bien voler au ras du sol. Allez, portez-vous bien les amis, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.